Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mon support qui me sert à profiler les manches. Pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez les plans de ce support sur mon blog. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour cette construction, je vais utiliser du bois de récupération. Il s'agit ici de planche de MDF. Une fois que mon assemblage est sec, je trace la forme de mon support sur le MDF. Ensuite, je viens de découper la forme extérieure du support. Pour que la surface sur laquelle je vais ensuite reposer le manche soit parfaitement plane, j'utilise un gabarit que je colle avec du scotch en double face, et j'utilise ensuite ma fraise à copier pour faire la découpe. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette technique, vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais faite sur la manière de fabriquer un gabarit pour le manche. Je réalise ensuite une petite encoche à l'endroit où le scillet du manche va reposer, ce qui permettra de poser sur le support un manche terminé. si besoin. Avec un crayon, je vais ensuite repérer plusieurs éléments qui me serviront pour les découpes suivantes. Je vais donc repérer la position de la tête, la position du talon du manche, la position de la première case et la position de la douzième case. Pour faire ces repères, je viens d'utiliser un manche type Gibson. Je vais réaliser les mêmes repères avec un manche de type Fender. Je vais ensuite terminer tous les traçages qui me serviront donc à positionner des serre-joints sur le support pour fixer le manche, et aussi pour mesurer l'épaisseur du manche à la première et à la douzième case. Avec ma scie sauteuse, ma perceuse à colonne et ma perceuse manuelle, je vais ensuite réaliser toutes ces découpes sur le support. Musique 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 Voilà, le support est maintenant terminé. Je n'ai plus qu'à le fixer dans l'étau qui est sur mon établi pour pouvoir m'en servir. Musique Les trous oblongs que j'ai fait à l'intérieur du support me servent à fixer les serre-joints. Musique Les trous qui sont sur le bord du manche me servent à mesurer son épaisseur à la première et à la douzième case. Musique Dans la pratique, je n'aurai plus qu'à utiliser une râpe pour faire le profil de mon manche. Musique Mon étau d'établi étant orientable, je vais pouvoir me positionner très facilement pour pouvoir profiler mon manche. Musique Musique Je viens de vous montrer le fonctionnement de mon support avec un manche de type d'icône sur lequel la tête a un angle d'environ 17 degrés. Le support que j'ai fabriqué permet aussi de profiler les manches avec des manches de type fender qui eux sont droits ou la tête est dans le prolongement du manche. Musique Donc de la même manière, on peut fixer le manche avec des serre-joints. Musique On pourra mesurer l'épaisseur du manche à la première et à la douzième case. Musique Et on n'aura plus qu'à s'orienter dans la bonne position pour profiler le manche correctement. Musique Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt ! Musique 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 Musique